Et c'est parti. Laurent Alexandre, bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. Nous voulons avoir vos lumières, votre raisonnement sur l'intelligence artificielle quand vous aurez lâché votre portable d'homme d'affaires. On est en direct. Comment allez-vous ? Très bien. Ça va. Merci d'être venu jusqu'ici, depuis Bruxelles jusqu'à Saint-Denis. Je tenais tout d'abord, pour commencer cette interview, à rectifier quelque chose. Vous n'êtes pas un connard, un but de votre personne qui prend 5000 euros par conférence. On a testé Laurent Alexandre pendant un mois au téléphone, même le week-end. Et vous êtes très accessible, cool, relax et vous venez jusque à Saint-Denis à 10h30 du matin pour discuter avec des hackers bénévoles. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle ? Que ça va nous occuper quelques milliards d'années. Qu'on est en pleine incertitude, que ça va être un bordel innommable, qu'on projette sur l'intelligence artificielle tous nos fantasmes, entre ceux qui imaginent un futur extraordinaire où l'homme va devenir un homme-dieu grâce à l'intelligence artificielle, et puis ceux qui cauchemardent et qui imaginent que l'intelligence artificielle va nous igouiller dès les années 2030-2040, comme Elon Musk, les mauvais jours. On va avoir tous les ventailles. Donc, on va être dans un bordel économique, social, politique, intellectuel. On va avoir beaucoup de mal à savoir où on va. On est dans un grand brouillard. Plein de gens auront des certitudes qui se révéleront toutes fausses. Ça va être difficile de trouver un chemin. Notamment pour des raisons éducatives. Et c'est ma grande angoisse. C'est que je crains que Harari, dans Homo Deus, ait raison. C'est-à-dire qu'on aille vers des dieux et des inutiles. C'est-à-dire une aristocratie de l'intelligence. Et puis de l'autre côté, des gens pour lesquels le monde va devenir trop compliqué. C'est pour moi une grande crainte politique. Politique, dans quel sens ? Le pouvoir politique ne va pas pouvoir gérer la transition, n'est pas câblé pour, n'est pas équipé pour, ou simplement défend son précaré ? Non, je pense que le pouvoir politique se fout du fait qu'il va y avoir beaucoup de laissés pour compte. On voit bien qu'il n'y a aucune volonté à l'échelle internationale de rénover l'éducation, de réfléchir à des méthodes éducatives pour réduire les inégalités intellectuelles. En réalité, les élites politiques de droite et de gauche ont déjà intégré le paradigme de Harari. C'est-à-dire qu'on va avoir un petit groupe de 10 à 15 % de la population tout mouillée qui va gérer le monde de demain et qui va organiser l'intelligence artificielle. Puis on va avoir une masse très importante de gens qui n'auront pas une formation adéquate et puis qu'on va mettre à la fin au revenu universel. Et le revenu universel, c'est une idée extrêmement conservatrice. Ce n'est pas une idée bienveillante. Le revenu universel, ça veut dire nous n'allons pas moderniser l'école parce que c'est trop compliqué de moderniser l'école. On va vous foutre dans un coin, on va vous donner de quoi vous payer la télé-réalité et du pain et on ne va surtout pas essayer de vous rendre compétitif de l'intelligence artificielle. Le revenu universel est l'idée la plus conservatrice que j'ai vue de toute ma vie. Et ça passe pour une idée de gauche alors que c'est une idée d'un mépris absolu et total pour les classes populaires qu'on considère comme perdues face à l'intelligence artificielle et dont on considère qu'il est impossible de les rendre compétitives par l'éducation, la formation. Le revenu universel est une idée qui me révulse. Et de voir qu'elle est conçue comme une idée de gauche alors que c'est une idée d'extrême droite me choque profondément. Pour vous, c'est un déni, une forfaiture ou c'est simplement... Est-ce que le pouvoir politique mise plutôt sur de l'intelligence artificielle qui va encadrer, surveiller et peut-être lisser les comportements pour pouvoir... que le moule s'emboîte correctement ? C'est pas comme ça. Il n'y a pas de complot de la part des élites politiques. Simplement, faire évoluer l'éducation est trop lourd, trop compliqué, donc on considère qu'on n'y arrivera pas. Et les politiques ne sont pas complètement cons. Ils voient très bien que l'intelligence artificielle va radicalement changer le marché du travail. Donc, ils raisonnent très simplement. On ne peut pas moderniser l'école en profondeur. Et d'un autre côté, l'intelligence artificielle va déqualifier beaucoup de gens qu'on ne va pas pouvoir former. Donc, on trouve une solution d'assistance, d'assistanat profondément paternaliste. Au lieu de se poser les vraies questions sur comment on réorganise l'économie et comment on réorganise l'école. Et ce sont des questions qui ne sont pas simples. Vous avez trouvé des pistes ? Eh bien, des pistes, aujourd'hui, on n'en a pas. On n'en a pas. On peut améliorer l'école, on peut personnaliser l'école, bien sûr. Et l'intelligence artificielle peut d'ailleurs aider à personnaliser la façon dont on est formé en fonction de nos caractéristiques intellectuelles personnelles. Parce que c'est ce qu'on appelle la personnalisation de l'enseignement ou l'adaptative learning. Le problème, c'est que ça ne va pas suffire. C'est sans doute le grand tabou de l'éducation. L'éducation, la formation sont des technologies merveilleuses. Et on doit tous énormément à l'éducation. Qu'elle soit publique ou privée, ça ne change pas grand-chose. L'éducation est une technologie merveilleuse. Elle a juste un immense problème. L'éducation marche très très bien sur les cautions intellectuelles élevées. Elle marche moyennement bien sur les cautions intellectuelles moyennes. Et l'éducation ne marche quasiment pas sur les cautions intellectuelles faibles, sur les cautions intellectuelles médiocres. Autrement dit, investir sur l'école, former les gens, ça profite d'abord aux gens les plus intelligents. Toutes les études montrent que les gens qui ont des capacités intellectuelles moyennes, hélas, ne bénéficient pas beaucoup du système éducatif. On le voit tous les jours. D'expliquer un truc compliqué à un polytechnicien, c'est plus facile et ça va plus vite que de l'expliquer à un cantonnier. C'est vrai. Ce n'est pas politiquement correct. Mais c'est la réalité. L'horrible réalité. C'est que le cautions intellectuelles mesure notre capacité à apprendre. Et que les gens les moins doués, qui vont être le plus bousculés par l'intelligence artificielle, sont aussi les gens qui ont le plus de mal à apprendre des choses nouvelles. On s'est beaucoup moqué de Macron quand il avait parlé de la reconversion des ouvrières de Gade. Mais c'est vrai. Former les ouvrières de Gade à un nouveau métier, c'est compliqué. Ce sont des femmes tout à fait valeureuses qui ont une dignité tout à fait équivalente à tous les autres hommes. Mais elles ont des capacités cognitives qui ne sont pas extraordinaires. Et effectivement, elles ont du mal à apprendre des nouvelles choses. Elles ne savent pas apprendre. Et aujourd'hui, si on voulait être révolutionnaire, il faudrait investir, d'un point de vue universitaire, en recherche, pour trouver des formes de pédagogie, des formes d'éducation qui marchent bien chez les gens qui ont des QI médiocres. Parce que cela permettrait de réduire les inégalités intellectuelles et donc les inégalités tout court. Parce que dans le monde où nous rentrons, qui est une économie de la connaissance, le pouvoir, les revenus vont être directement corrélés à nos capacités intellectuelles. Si nous n'avons pas les moyens de réduire les inégalités intellectuelles, nous allons avoir d'énormes inégalités sociales, professionnelles et économiques. C'est déjà le cas, non ? Ça va être bien pire. Il y a dans le monde d'aujourd'hui de la place pour des gens qui n'ont pas une forte intelligence conceptuelle. Quand l'intelligence artificielle va être ubiquitaire, va être présente partout, il n'y aura plus de place économique pour des gens qui n'ont pas une forte intelligence conceptuelle. C'est horrible à dire, mais progressivement, dans les décennies qui viennent, la place des gens qui n'ont pas une intelligence conceptuelle forte va être difficile à trouver. Et donc, en maintenant des inégalités intellectuelles fortes entre les gens, on va créer en réalité des inégalités sociales explosives. Car pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on n'a pas besoin dans le système économique de gens qui n'ont pas une forte intelligence conceptuelle. Ce constat, il est horrible, il est très triste, mais il faut bien le faire, notamment si nous voulons investir dans la recherche pédagogique pour trouver des méthodes pédagogiques, comme je disais tout à l'heure, qui permettent d'aider à mieux apprendre aux gens qui ne savent pas apprendre. À partir de combien de points de QI vous considérez un intellect moyen ? L'intellectuel moyen, une intelligence moyenne est autour de 100. Classiquement, les surdoués sont au-dessus de 130 et en dessous de 70. On considère que les gens ont des grandes difficultés intellectuelles, voire des handicaps mentaux. Vous savez combien de QI ? Ça n'a aucun intérêt. C'est une question qui a été posée sur Internet. Ça n'a aucun intérêt. Le problème politique, c'est qu'on est rentré dans une économie de la connaissance sans en tirer toutes les conclusions. Et dans une économie de la connaissance, dans une économie de la data, dans une économie de l'intelligence artificielle, il y a par définition une énorme prime à ceux qui ont une forte intelligence conceptuelle, à ceux qui sont innovants, à ceux qui savent manier la data. Ou les plus prédateurs, les plus cupides, ou ceux qui ont été sélectionnés par l'école pour avoir des comportements de plus en plus agressifs envers leurs collègues. Si vous pensez que le pouvoir est détenu par des gens qui sont malhonnêtes, vous vous trompez. Le pouvoir est toujours tenu par les gens les plus intelligents. C'est vrai en politique aussi. Si Mélenchon est le chef des Insoumis, c'est pas parce qu'il colle les affiches mieux que les autres. C'est parce qu'il est le plus intelligent chez les Insoumis. Mélenchon a le pouvoir chez les Insoumis parce qu'il est extrêmement intelligent. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. Il a un quotient intellectuel extrêmement élevé, presque aussi élevé que celui d'Emmanuel Macron. Macron a combien ? Macron a sans doute 160-170 de quotients intellectuels. Macron est un grand surdoué. On aime ou on n'aime pas Macron, mais il a une intelligence exceptionnelle. On parle beaucoup d'intelligence de quotients intellectuels. Ici, vous êtes dans un territoire où on est relativement bien fourni. Qu'est-ce que vous pensez du quotient émotionnel, des valeurs qu'on pourrait inculquer à l'intelligence artificielle ? Alors, le quotient émotionnel est un truc rigolo. C'est-à-dire, on fait comme si le quotient émotionnel et le quotient intellectuel n'étaient pas liés. Autrement dit, les gens à haut quotient intellectuel seraient des salauds ne comprenant pas les autres sans émotions. Et puis les gens bêtes, ils auraient beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus d'émotion que les autres. Non, c'est une vision sympathique, romantique, mais fausse. Le quotient émotionnel, il est assez bien corrélé au quotient intellectuel. Hélas, les différentes formes d'intelligence sont toutes corrélées entre elles. Elles sont toutes corrélées à ce qu'on appelle l'intelligence générale. Et c'est pour ça qu'il y a des inégalités. Si nous avions tous les mêmes capacités intellectuelles, il n'y aurait pas d'inégalités dans la société. Nous aurions une société égalitaire. Les différences dans la société sont des différences de capacités intellectuelles. L'intelligence, c'est hélas la source, la clé de tous les pouvoirs. Le pouvoir technologique, le pouvoir scientifique, le pouvoir universitaire, le pouvoir politique, le pouvoir financier, le pouvoir entrepreneurial. On peut refuser de voir cette réalité. Ce sont les gens les plus malins et les plus innovants qui tiennent la queue du Mickey et qui ont toutes les clés du pouvoir. Cela a toujours été comme ça, mais demain, dans la société de l'intelligence artificielle, ça va être pire. Quand on va se retrouver avec une intelligence artificielle avec un Q à 10 000 points, est-ce qu'elle prendra le pouvoir ? Qu'est-ce que vous considérez comme le pouvoir ? Alors, l'intelligence artificielle, va-t-elle nous dépasser ou pas ? C'est un débat que personne ne peut trancher aujourd'hui. Ce qu'on a aujourd'hui, ce sont des intelligences artificielles faibles. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience d'elles-mêmes et qu'ils ne sont pas du tout capables de dépasser un humain parce qu'elles ne sont pas multidisciplinaires. Comme je le dis souvent, les intelligences artificielles actuelles sont cons comme des bites et elles vont le rester. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas capables d'associer des savoirs de plusieurs domaines et ça va rester vrai pendant encore plusieurs décennies. Elles ressemblent beaucoup à des autistes de type Asperger, c'est-à-dire capables d'apprendre par cœur le bottin, capables de jouer aux échecs merveilleusement, capables de faire des calculs de tête et de retrouver les 10 000 premières décimales de pi en quelques secondes, mais incapables de faire un café. Ce sont donc des formes d'intelligence particulière qui ne sont pas des intelligences humaines. Et la supériorité de l'intelligence humaine par rapport à l'intelligence artificielle, c'est que nous, on est transversal, on est multidisciplinaire, on a du bon sens que l'intelligence artificielle n'a pas. Est-ce que l'intelligence artificielle peut l'acquérir ? Il y a des gens qui le craignent, comme Bill Gates, comme Hawkins, comme Elon Musk. Il y a des gens comme Mark Zuckerberg qui pensent que ça n'est pas réaliste dans les... 30 prochaines années. 50 prochaines années. Il est aujourd'hui impossible de trancher cette question. C'est une question intéressante d'un point de vue universitaire et politique, parce que s'il y avait des intelligences artificielles fortes, elles risqueraient de devenir hostiles. Mais ce n'est pas la question du moment. La question du moment, c'est comment on fait pour les gens pas très doués, pour arriver à rester compétitifs dans un monde où l'intelligence artificielle faible, sans conscience d'elle-même, va être quasi gratuite et va faire les choses beaucoup plus vite que nous. Que fait-on d'un comptable quand l'intelligence artificielle, même si elle ne sait pas qu'elle existe, va faire les comptes un milliard de fois plus vite que le comptable et pour trois cacahuètes ? C'est cette question-là qui se pose. C'est une question politique, c'est une question éducative, c'est une question philosophique. On n'a pas commencé à y réfléchir. Il est urgent d'y réfléchir, sinon nous allons avoir une crise sociale. Et comme je disais tout à l'heure, Harari, dans Homo Deus, aura raison. Nous aurons une aristocratie de l'intelligence d'un côté, avec une masse de gens abandonnés. Et cette vision d'horreur, cette vision politique d'horreur, ce cauchemar politique, est en fait ce qu'on est en train de construire en ne réformant pas l'éducation et la formation suffisamment vite, même si des efforts méritoires sont faits en ce moment en France. — Récemment, on a reçu Mounir Majoubi, ministre du numérique, secrétaire d'État attaché au numérique. Il nous a parlé de l'intelligence artificielle et de ces nouveaux emplois qui allaient être créés. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus ? Vous avez anticipé les choses ? — Il va y avoir des millions de nouveaux emplois. Il y a des millions de choses nouvelles que va faire l'humanité dans les prochains millions d'années. Et dans les prochaines décennies, si on veut raisonner à plus court terme, la colonisation du cosmos, comprendre notre cerveau, guérir toutes les maladies affreuses qu'on ne sait toujours pas guérir, la myopathie tue encore, dans les formes graves, 100% des gamins touchés. Le cancer tue encore 50% des Français touchés aujourd'hui. L'aventure humaine n'est qu'à son début. L'aventure humaine est illimitée. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de domaines où nous allons faire des choses extraordinaires avec l'intelligence artificielle. Il y a juste un problème. Dans cette économie, nous n'avons pas bien réfléchi à ce que nous allons faire des gens pas très doués, pas très innovants, ne sachant pas très bien manipuler les données, l'intelligence artificielle. Bref, une fois de plus, nous sommes face à un problème politique angoissant. Nous allons vers un monde extraordinaire grâce à l'intelligence artificielle, mais qui risque d'être un monde fantastique, principalement pour les gens les plus doués et dotés d'une forte intelligence conceptuelle. C'est une forme d'eugénisme du XXIe siècle ? Non, c'est une forme d'apartheid. En réalité, les politiques ont intériorisé l'idée qu'on allait créer une société à deux vitesses. S'ils n'avaient pas intériorisé cette idée-là, on moderniserait l'école et la formation professionnelle dix fois plus vite qu'on le fait dans les pays européens. Non, il n'est jamais trop tard. On n'a peut-être plus de sous. Il n'est jamais trop tard. Vu le nombre de ronds-points inutiles qu'on fait à la sortie des villages, vu la façon dont on gaspille de l'argent public dans les régions et au niveau national aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on manque d'argent. L'argent est mal utilisé, il ne va pas vers les deux seules priorités du XXIe siècle, la recherche et l'éducation. On met l'argent partout, on saupoudre l'État-providence partout, les gamins de bourgeois ont des bourses inutiles, ont des allocations inutiles, l'État-providence gaspille du pognon partout, on rembourse plein de médicaments inutiles. Non, il y a plein d'argent. Sauf que l'argent est distribué en fonction des désirs des lobbies, au lieu d'aller vers les deux seules priorités de la France au XXIe siècle pour éviter cet apartheid intellectuel, que sont la recherche et l'éducation. Est-ce que l'intelligence artificielle pour les politiques, ce n'est pas leur prochain cliquet malthusien ? Est-ce que vous connaissez la notion de cliquet malthusien ? Qu'est-ce que vous appelez par cliquet malthusien ? En gros, quand on a découvert l'agriculture, ça nous a permis de grossir notre population, d'évoluer au niveau de notre démographie. Quand on a découvert le gaz, l'électricité, le pétrole, le charbon, ça nous a fait faire un bond, ce qui nous a permis d'encore grossir notre population. Est-ce que l'intelligence artificielle va permettre de maintenir cette fonction exponentielle sur notre démographie ? Est-ce que ma question est suffisamment claire ? Dans ce sens-là, d'accord. La population dans les pays occidentaux ne va pas monter. Donc on sait bien aujourd'hui qu'il y a une seule zone sur Terre où la population va encore beaucoup monter, c'est l'Afrique. Sur l'Asie, c'est en train de se tasser. Et progressivement, la population asiatique va se stabiliser. Mais l'Afrique va monter à 4,5 milliards d'années, donc 4,5 milliards d'habitants. Donc globalement, hors Afrique, la situation démographique, elle est stabilisée. Il n'est pas question d'avoir plus de monde. Alors il y a des gens qui souhaitent qu'il y ait plus de monde parce qu'ils veulent pouvoir coloniser le cosmos. Récemment, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, expliquait qu'il faudrait 1 000 milliards de terriens pour coloniser notre voie lactée. Mais la question démographique, elle va se régler progressivement. Il va y avoir une grave crise en Afrique. Mais en dehors de l'Afrique, on va stabiliser la situation entre 2050 et 2080. On va sortir de la crise démographique après un dernier soubresaut qui est l'Afrique. Je ne suis pas très inquiet sur le plan démographique. Pourquoi vous êtes intéressé à ce sujet-là en particulier ? Vous avez une formation, vous avez appris à coder, vous avez des petites notions sur les réseaux neuronaux. Vous avez mis les mains un peu sous le capot ou pas du tout ? Je ne suis pas un technicien de l'intelligence artificielle. Je m'intéresse aux conséquences politiques. Quand je suis rentré dans ce domaine-là, j'ai vu plein de gens très compétents, plein d'informaticiens très forts. J'ai vu plein de mathématiciens géniaux. J'ai vu personne qui réfléchissait aux conséquences politiques, sociales, éducatives de l'intelligence artificielle. J'ai vu des gens, le nez sur le guidon, qui réfléchissaient à l'algorithme, incapables de voir ce que le tsunami de l'intelligence artificielle allait faire à un an, 5 ans, 10 ans, 50 ans, 1000 ans, 1 million d'années. Aucune réflexion. Parce que les gens de l'intelligence artificielle n'ont pas de pensée politique. Ils n'ont pas de pensée sociale. Ils n'ont pas de pensée économique. Et donc, ça m'a donné envie de réfléchir aux conséquences politiques de ces sujets-là sur lesquelles nous étions en plein désert. Ce n'est pas spécifique à la France. La Silicon Valley ne réfléchit que très, très peu aux conséquences politiques de l'intelligence artificielle. Vous avez des contacts un peu avec les milieux militaires, l'armée ? Est-ce qu'ils s'intéressent à ce type de recherche ? Les militaires ont longtemps ignoré l'intelligence artificielle. Et puis, aujourd'hui, avec les cyberattaques, ils commencent à réfléchir. Il y a des gens qui sont... En France, qui ne sont pas mauvais là-dessus, même s'ils n'aiment pas qu'on les cite parce que l'armée et la grande muette est toujours très discrète. Il est clair que la guerre au XXIe siècle sera une guerre entre l'intelligence artificielle et que si la puissance adverse a une intelligence artificielle supérieure à la vôtre, vos missiles ne décolleront pas, vos avions ne décolleront pas et vos bombes n'exploseront pas. Donc, nous rentrons dans une guerre qui va être une guerre totalement nouvelle, qui va être une guerre numérique, une guerre informationnelle. Les militaires commencent à le comprendre. La France commence à investir sur ces sujets-là. Mais face à la Chine et aux États-Unis, elle ne le compte pas. La seule unité pertinente, si on voulait demain être compétitive sur le plan militaire, c'est l'Europe. Or, avec le Brexit, la seule autre puissance nucléaire que la France en Europe est en train de s'éloigner de l'Europe, le Brexit est un drame pour l'unité militaire de l'Europe. Ça laisse l'Europe avec une seule puissance nucléaire qui n'a plus beaucoup d'argent. La France, on risque d'être sous critique. Et j'ai peur qu'il n'y ait demain que deux puissances militaires, la Chine et les États-Unis. Oui, les Russes, ils vont être balayés. Les Russes ont quelques experts en intelligence artificielle, mais ils ne sont pas capables de se battre. Il ne faut pas oublier que la Russie est aujourd'hui une puissance technologique mineure. La production totale de la Russie est très inférieure à la production française, alors même que la Russie a 140 millions d'habitants. L'intelligence artificielle sur les marchés financiers, l'hyperfrequency trading, toutes ces joyeusetés, est-ce que vous ne pensez pas qu'une intelligence artificielle qui a appris à réagir dans un certain contexte ou qui a appris à réagir avec certaines personnes qui l'ont un petit peu entraîné, ne va pas pouvoir réagir correctement face à des signes noirs sur les marchés ? L'intelligence artificielle ne va pas voir les signes noirs, je ne le pense pas. Et elle ne va pas créer plus de crises qu'il y en a eu avant. Le grand crash de 1987, il est lié à des raisons techniques, il a été amplifié par des raisons techniques, il n'y avait pas d'intelligence artificielle. En 1929, il n'y avait pas d'intelligence artificielle. Je ne crois pas que les crises vont être augmentées par l'intelligence artificielle. Il y a déjà eu des crashs pour des raisons techniques, par des manipulations, même quand on était encore à la plume d'oie et au papier au 19e siècle. Je ne crois pas que l'intelligence artificielle va augmenter la fréquence des crises parce qu'on va aussi servir de l'intelligence artificielle pour réduire les crises. Donc il va y avoir un équilibre, comme d'habitude, qui va s'établir. Le fameux équilibre. Vous avez entendu parler de l'intelligence artificielle de Microsoft qui a été lâchée sur Internet, sur Twitter et qui a été un petit peu entraînée par Fortune. J'en ai fait un papier dans l'Express. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quand elle s'est mise à dire... Que l'intelligence artificielle dont on parle, qui est une intelligence artificielle extrêmement faible, qui est un chatbot, c'est-à-dire les chatbots sont davantage des escroqueries que des réalités en matière d'intelligence artificielle en 2017. Je ne parle pas du futur. Générer du trafic sur les sites. Un chatbot, par définition, s'éduque à partir des conversations qu'il écoute. Et quand il n'y a que des néo-nazis, des anti-féministes, des ultra-réactionnaires et des homophobes sur un forum, par définition, le chatbot va devenir anti-homosexuel, anti-femme, anti-juif, anti-black, profondément raciste. C'est logique. C'est normal. Il ne peut pas en être autrement avec cette technologie-là. Donc effectivement, les chatbots ne sont pas une bonne technologie si on veut que le web soit un web de tolérance et pas un web raciste et homophobe. On va reparler de qui entraîne les intelligences artificielles. Certains avaient émis l'hypothèse de la faire entraîner par des moines bouddhistes. Qu'est-ce que vous en pensez ? La question de la morale et de l'intelligence artificielle est vachement compliquée. On est persuadé d'être très moral, on est persuadé d'avoir une morale parfaite, on est persuadé d'avoir une morale universelle. Quand on prend un tout petit peu de recul, on se rend compte que notre morale, elle est contingente. Elle varie dans le temps, elle varie dans l'espace. Il n'y a pas de morale universelle. Il faut l'éduquer comment, l'intelligence artificielle ? Avec la morale du Coran ? Avec la morale de la Torah ? Avec la morale de l'Ancien Testament ? Du Nouveau Testament ? Avec la morale bouddhiste ? Avec une morale athée ? Il faut lui apprendre quoi ? Il faut lui apprendre la morale des années 50-60, quand on faisait des lobotomies au Canada pour des garçons qui se masturbaient trop, ce qui était considéré comme très moral à l'époque. Et ça, parce que la masturbation était encore vue comme un péché. Un peu comme si c'était chez la femme. C'est ça qu'il faut donner comme morale à l'intelligence artificielle ? Est-ce qu'il faut lui donner la morale de 1880 ? Est-ce qu'il faut lui donner la morale de la manif pour tous ? Ou la morale de ceux qui sont favorables au mariage ? Quelle est la morale qui s'impose à l'intelligence artificielle ? La réponse, c'est qu'on ne va pas trouver de morale universelle, parce qu'il n'y a pas de morale universelle, et qu'on va avoir des conflits éthiques terribles, des conflits moraux terribles, et qu'il va bien falloir qu'on explicite notre morale. Dans le cas de la self-driving car, il va falloir qu'on explicite, si on pense, la voiture autonome, si on pense qu'il vaut mieux écraser trois vieillards ou deux enfants de 10 ans si les freins lâchent, il va falloir qu'on se mouille et qu'on le dise. Pour vous, on écrase plutôt les vieux ou les jeunes ? Pour moi, il vaut mieux écraser trois mecs de mon âge que d'écraser deux enfants de 10 ans. C'est mon point de vue, parce que je considère que quelqu'un de mon âge vaut moins qu'un enfant de 10 ans. J'ai déjà vécu, j'ai déjà fait plein de choses, un enfant de 10 ans n'a pas encore fait grand-chose. Je considère qu'il n'est pas... Votre capacité à transmettre va être perdue, c'est un peu comme un pilote de chasse. Oui, mais je considère que ma dignité personnelle et mon utilité est moins importante que celle d'un enfant de 10 ans. Et puis, j'ai déjà vécu 57 ans, un enfant n'a vécu que 10 ans. Je pense qu'il vaut mieux qu'elle écrase moi plutôt qu'un gamin de 10 ans. Mais c'est un point de vue totalement personnel et je comprends tout à fait quelqu'un qui penserait le contraire, mais c'est ma vision. Mais là encore, on voit qu'il va être difficile de trancher et d'expliquer à l'intelligence artificielle des voitures autonomes ce qui est mieux. Un vieux con, déjà âgé, qui a déjà vécu, ou des jeunes enfants qui ont encore tout à créer. Vous avez vu Soleil Vert ? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Que c'est une dystopie écologiste comme on en connaît depuis Malthus. On va tous mourir, il n'y aura plus à manger, on va tous être malheureux. Je vous rappelle que Malthus, il y a 250 ans, était persuadé que l'Angleterre allait crever de faim dès lors qu'on allait dépasser 5 millions d'habitants. Comme vous savez, ils sont 65 millions d'habitants, dont 40% de baises. Donc la vision de Malthus s'est révélée fausse. Toutes les visions malthusiennes se sont toujours révélées fausses. On ne va pas mourir de faim. Il y a de quoi mourir 20 ou 30 milliards de personnes sur Terre. Même si certains écologistes extrémistes, certains ayatollahs verts, veulent croire que nous allons vers des pénuries. Mais cette vision, cette vision d'un monde de pénuries, a toujours été une vision fausse. Et elle a toujours été colportée par des gens pessimistes que je soupçonne d'être déprimés. Qu'est-ce que vous pensez de la collapsologie ? C'est une question du net que je résume. La collapsologie, c'est cette vision des petits vieux et des petits vieilles et de certains écolos profondément pessimistes. Tout va aller mal. Mais il y a des gens déprimés. Et parmi les gens déprimés, il y en a beaucoup qui ne sont pas traités. La différence entre déprimés et réalistes, pour vous ? La différence entre déprimés et réalistes, c'est qu'il faut soigner les déprimés. Et que beaucoup de déprimés ne sont pas pris en charge, sont malheureux. D'ailleurs, certains suicident tellement ils pensent que l'avenir va être horrible. Noir, ils préfèrent mourir que d'affronter un avenir qu'ils perçoivent de façon... Ou pas faire des enfants, non ? Ou pas faire d'enfants. Je connais des écologistes parmi mes amis qui ne font pas d'enfants parce qu'ils imaginent que le monde de demain va être tellement horrible, va tellement ressembler à Soleil Vert qu'ils préfèrent rester égoïstes, tout seuls, avec leur chat, plutôt que de fonder une famille. Pourquoi avec le chat tout le temps ? Bon, revenons un peu à notre intelligence artificielle. Oui, parce que le chat, vivant moins longtemps qu'un enfant, il considère que le chat ne sera pas confronté au monde horrible qui se profile. OK. À l'heure actuelle, vous êtes juste légèrement augmenté. Vous avez un téléphone portable, une montre connectée, un thermostat connecté chez vous. Est-ce que vous voyez dans un proche avenir vous faire un peu augmenter pour être à notre niveau ? Alors d'abord, les technologies d'augmentation cérébrale, elles ne vont pas être là demain matin. Elles ne seront pas là avant 2035, 2040. Neuralink, la nouvelle société d'Elon Musk destinée à nous augmenter, ne va pas être opérationnelle rapidement. Donc, on a le temps. Donc, je ne serai pas concerné. Je serai en Alzheimer avant que les technologies d'augmentation cérébrale ne soient au point. Donc, je ne suis pas concerné. Ça va concerner, en revanche, les futures générations. Il va falloir y réfléchir. Alors, on a le temps parce que ce n'est pas des technologies qui sont là demain matin. Mais il va quand même falloir réfléchir à ce que la société fait de ces technologies-là. Le jour où les implants intracérébraux de Neuralink sont au point, on va avoir plein de problèmes moraux et éthiques. Certains parents vont accepter. Que feront les enfants qui n'auront pas été augmentés ? Peut-on interdire à certains parents de mettre des microprocesseurs Neuralink d'Elon Musk dans le cerveau de leurs enfants ? Le jour où ça fonctionne, le jour où ça existe. C'est des questions compliquées. Est-ce qu'on aura le droit d'interdire à un paysan tanzanien pauvre de mettre des implants cérébraux dans le cerveau de ses enfants pour qu'il puisse faire Harvard ? Pourra-t-il se les payer ? Au nom de quelle morale on va aller lui dire non, tes enfants doivent rester pauvres et stupides et avec un QI normal et on t'interdit d'augmenter le QI de tes enfants pour qu'ils puissent faire Harvard ? Au nom de quelle morale on va aller dire ça à un paysan tanzanien pauvre en 2050 ? Je ne sais pas très bien. Mais une fois qu'on accepte que le paysan tanzanien le fasse, c'est un peu compliqué quand on a un gamin qui a fait des toutes petites études il va être un petit peu défavorisé par rapport au gamin du paysan tanzanien et donc j'ai peur qu'on rentre dans un toboggan difficile à arrêter dans une surenchère intellectuelle où tout le monde va chercher à augmenter sans fin le quotient intellectuel de sa progéniture ce qui là pour de bon créerait une multitude de sous-groupes pouvant éventuellement avoir du mal à communiquer. Vous parlez dans votre bouquin vers la fin d'une rencontre du troisième type. Est-ce que vous pouvez un petit peu délayer ce passage-là ? Si demain on a une intelligence artificielle forte c'est ce que j'explique dans mon bouquin La guerre des intelligences si on a demain une intelligence artificielle forte ça va être une espèce d'aliène. Si elle a vraiment une conscience d'elle-même je ne fais pas partie des gens qui sont persuadés que l'intelligence artificielle aura conscience d'elle-même au XXIe siècle. on sera comme face à un alien ce sera un choc d'ailleurs parce que ce sera la première fois qu'on va partager la Terre avec une autre espèce ayant une intelligence conceptuelle. Depuis qu'on a zigouillé l'homme de Néandertal il y a 29 000 ans nous Homo sapiens sapiens on est la seule espèce dotée d'intelligence conceptuelle sur Terre Le dauphin n'en a pas le chien il ne fait pas de mathématiques il ne discute pas de Kant et puis il ne discute pas de savoir si Fermi avait raison dans son hypothèse sur les raisons pour lesquelles nous ne recevons pas de signaux électriques d'extraterrestres sur Terre non donc les animaux ont des formes d'intelligence non conceptuelles parfois assez subtiles il y a aussi des non-mammifères qui ont des formes d'intelligence fortes la corneille a une intelligence assez subtile parfois supérieure à celle des chimpanzés mais ils n'ont pas d'intelligence conceptuelle donc oui ce serait un choc si on a demain une intelligence artificielle qui a une conscience d'elle-même on n'en est pas là et je le répète l'urgence du moment c'est l'urgence politique comment on réforme l'éducation pour éviter d'aller vers un un apartheid de l'intelligence une boucherie sociale vous avez des mômes oui quel âge des ados ils ont eu le droit à la tablette et au téléphone portable à quel âge ils ont eu droit à l'informatique entre 3 et 4 ans et l'iPhone vers 7 ans vous les avez sensibilisés à la vie privée au rayonnement wifi et à tous les dangers inhérents à l'utilisation de la technologie je suis assez peu castrateur donc l'idée sur laquelle le parent de 2017 il bloque les appareils électroniques il bloque l'accès au site pornographique il vérifie les loges de connexion des enfants il les sermonne et il limite le temps de téléphone portable à 12 secondes par heure je trouve que c'est une vision dépassée rétrograde c'est un petit peu comme si on contingentait l'électricité en interdisant nos enfants d'utiliser l'électricité plus de 5 minutes par heure après une bonne utilisation de ce qu'on fait des médias numériques s'impose il faut lire sur sa tablette et pas passer son temps sur Snapchat il vaut mieux aller sur Twitter que d'aller sur des discussions stériles sur Facebook mais de contingenter le numérique c'est pas dans mon éthique personnelle je préfère m'attacher à ce qu'on fait sur le numérique plutôt que de contingenter le temps passé sur le numérique certaines études montrent que l'utilisation de la tablette du moins certaines applications sur tablette activaient les mêmes zones du cerveau que la cocaïne que le sucre oui il y a clairement une addiction notamment sur les réseaux sociaux qui ressemblent aux addictions qu'on a en matière de drogue alors c'est pas c'est pas exactement la même chose il n'y a pas une vraie vraie dépendance mais c'est vrai que quand on reçoit plein de messages sur Twitter on frétille on est content et que quand on a rien d'autre à foutre par un dimanche plus vieux c'est un petit peu addictif il va falloir apprendre à être raisonnable mais c'est pas si simple que ça sinon il n'y aurait pas d'obésité et on n'aurait pas aux Etats-Unis 40% de gens qui font plus de 100 kilos donc de ne pas bouffer du sucre toute la journée de ne pas passer trop de temps sur les réseaux sociaux ça demande une discipline importante c'est compliqué il va falloir l'apprendre aux enfants et s'ils sont trop moyens pour l'apprendre qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on se dirige vers une forme d'idiocratie je crois que l'école a un rôle très important je crois que l'école a un rôle très important pour donner des normes pour donner des normes morales pour apprendre l'éthique l'esprit critique pour donner aussi un esprit critique face aux nouveaux médias numériques il y a effectivement des familles qui sont un peu dépassées qui ont du mal à former les enfants à l'utilisation de ces outils qu'elles ne maîtrisent pas bien et là je crois que l'école a un vrai rôle à jouer c'est pour ça que je ne crois pas au remplacement de l'école par des mocs et par l'enseignement à distance par des machines l'intelligence collective l'esprit critique doivent être appris en groupe avec les autres enfants on ne va pas former des citoyens avec des mocs il faut une vraie école où on se réunisse et où on est tous ensemble avec les copains et avec le maître à échanger sous des formes modernes en utilisant des outils numériques mais il faut être ensemble et je crois beaucoup à une école rénovée je ne crois pas du tout à une école purement numérique dans le futur Est-ce que le gouvernement vous a proposé des missions pour dépatouiller tout ça ? Non et puis je n'aurais pas accepté il y a des gens très bien qui ont des missions sur ces domaines-là Blanquer a très bien compris les enjeux du numérique à l'école Villani Villani il est parfait et je partage 100% de ses diagnostics et puis Mounir il est aussi super donc je ne vois pas ce que je pourrais apporter par rapport à des gens aussi super que Blanquer Mounir et puis Villani Si vous aviez une question à poser à Cédric Villani pour notre prochaine émission vous auriez quoi comme question à lui poser ? Je lui ai déjà tout dit on se parle souvent et donc je n'ai rien à lui rajouter Vous êtes d'accord sur tout ? Moi je suis d'accord avec tout ce que dit Cédric je ne prétends pas qu'il est d'accord avec tout ce que je dis mais moi je suis d'accord avec tout ce qu'il dit dans son expression publique il n'y a pas encore un truc où j'ai été en désaccord avec Cédric Il vous tient un peu au courant de l'avancée de son rapport ? Pourquoi ? Je ne suis pas un membre du gouvernement le gouvernement a la primeur de ses réflexions On va passer à 2-3 petites questions qui viennent de la communauté mais on va juste terminer la partie sur les enfants Eux perçoivent ils vous en parlent un petit peu ou pas du tout en tant qu'ado ou pré-ado ils viennent vous voir en vous parlant de leur avenir de leurs inquiétudes est-ce que la technologie va les manger ou pas les manger ? Ils ne sont pas du tout inquiets Ils sont curieux travailleurs Ils sont particulièrement peu inquiets sur leur avenir Ils lisent énormément plusieurs livres par semaine des essais des romans des livres d'histoire des livres de philosophie Ils ne me donnent pas l'impression d'être paumés dans le monde qui vient Ils l'attendent avec gourmandise et je crois qu'ils sont plutôt pas trop mal armés Vous parlez d'armer la jeunesse Souvent dans vos interviews vous parlez de ces gamins qui apprennent d'une façon trop centrée trop polarisée Vous êtes plus pour le côté multitâche d'une culture générale renforcée Est-ce que vous pouvez déliger ça ? C'est bien le drame de l'école c'est que l'école forme aujourd'hui beaucoup trop de techniciens de gens avec un savoir donné par exemple des gens à qui on apprend à être chauffeur de camion des gens à qui on apprend d'être comptable toutes professions qui vont être balayées par l'intelligence artificielle au lieu de former des techniciens alors que l'intelligence artificielle va mieux faire que les techniciens étroits il faut apprendre aux gens à apprendre donc les rendre multidisciplinaires leur donner des humanités leur apprendre la transversalité le travail d'équipe le travail en groupe l'intelligence collective l'esprit critique l'école n'apprend que très peu tout ça il faut cesser d'apprendre des choses aux enfants il faut principalement leur apprendre à apprendre il faut vraiment obliger les gamins à lire être curieux c'est pas c'est pas un slogan pour moi et c'est ma priorité ça a toujours été ma priorité par rapport à mes enfants un gamin qui ne lit pas trois livres par semaine était un gamin qui part au casse-pipe face à l'intelligence artificielle car la lecture est le principal instrument de formation de l'esprit critique et le livre il peut être lu au format papier ou au format numérique ça n'a pas d'importance on passe aux questions de notre communauté alors est-ce que les gens de pouvoir virgule intelligents n'ont pas une responsabilité des devoirs envers les plus faibles de QI oui bien sûr les élites intellectuelles ont une responsabilité vis-à-vis des gens moins doués sauf que les élites intellectuelles n'en ont rien à foutre des gens pas doués et si les élites intellectuelles en avaient quelque chose à faire des gens moins doués et bien on investirait plus dans l'école et on essaierait de se rapprocher des standards de qualité des écoles de Singapour au lieu d'avoir nos écoles qui sont bien souvent sous-investies avec des profs sous-payés et sans moyens oui je le répète et c'est pas un propos démagogique nos ZEP devraient aujourd'hui être aux standards Montessori au lieu d'être ce qu'elles sont c'est-à-dire des endroits qui vont fabriquer des gamins qui vont être laminés par l'intelligence artificielle et auxquels demain nos élites bien-pensantes donneront le revenu universel après les avoir mal formés et les avoir envoyés au casse-pipe face à l'intelligence artificielle oui il y a une responsabilité écrasante des élites intellectuelles dans la crise sociale et politique qui arrive il faut investir massivement sur la recherche et sur l'éducation sauf que ces segments-là n'intéressent pas nos élites politiques je vais me faire un peu l'avocat du diable ça ne les intéresse pas parce qu'ils font un peu comme les black hat c'est-à-dire ils ont perdu confiance dans leurs congénères à pouvoir se sortir un peu de cette boue non ils pensent que la plèbe est trop conne pour se sortir non c'est pas du tout ça je me fais l'avocat du diable non c'est que les élites politiques ne sont pas prêts à payer le prix qu'il faut pour rénover l'éducation il faut considérablement augmenter le niveau du recrutement qui a baissé ces dernières années il faut qu'un jeune polytechnicien qu'un jeune HEC qu'un jeune diplômé de subdeco ou de centrale puisse être instituteur dans la France de 2020 donc il doit être payé au prix d'un jeune polytechnicien sinon le niveau ne sera pas suffisant pour aider les gamins à monter dans l'ascenseur social à l'ère de l'intelligence artificielle nous devons mettre les meilleurs cerveaux français comme prof comme prof de collège comme instituteur qu'on appelle maintenant d'un nom différent mais qu'on appelait instituteur quand moi j'étais j'étais gamin si nous ne faisons pas ça et bien nous allons effectivement créer un apartheid avec les enfants de la haute bourgeoisie qui vont continuer à mettre leurs gamins dans des écoles Montessori à prix d'or et puis les gamins du peuple qui vont être pas bien formés dans des zèbres de mauvaise qualité et c'est ça qui conduit à un cauchemar politique les politiques doivent aujourd'hui être courageux il faut être capable d'avoir des polytechniciens preuves de collège il faut être capable d'avoir de jeunes polytechniciens instituteurs ça suppose d'augmenter considérablement la rémunération des enseignants pour avoir le meilleur car les meilleurs cerveaux biologiques de France doivent être enseignants et pour les attirer dans l'éducation il faut leur montrer qu'on les aime qu'on considère que leur mission est cruciale et il faut les payer le juste prix ce que l'on fait à Singapour c'est pour ça que Singapour est aujourd'hui numéro 1 mondial dans PISA c'est pour ça qu'à Singapour ils sont numéro 1 en termes de caution intellectuelle avec 10 points de caution intellectuelle de plus que les jeunes français et c'est pour ça qu'à Singapour le niveau de vie par habitant est quasiment le double de ce qu'il est en France alors que Singapour était un pays sous-développé il n'y a pas si longtemps que ça alors une autre question de l'internet qui est un peu redondante une personne dite intelligente ne devrait-elle pas se donner pour devoir de réduire les inégalités bien sûr le seul but de l'économie c'est de réduire les inégalités au 21ème siècle et donc le but de l'économie le but de la politique c'est de réduire les inégalités or dans le monde qui vient je le répète les inégalités intellectuelles vont être la source de toutes les inégalités les gens intelligents auront de plus en plus tous les pouvoirs parce que l'intelligence artificielle va faire mieux que la plupart d'entre nous les tâches simples donc il ne va rester que des tâches transversales et très compliquées à faire et ce sont les gens dotés de la plus forte intelligence conceptuelle qui vont avoir ces emplois là et qui donc auront tous les pouvoirs dans la société qui vient c'est pour ça que l'éducation est une véritable urgence et c'est pour ça qu'il faut notamment mettre le paquet sur les classes sociales défavorisées sur les classes économiques défavorisées sur les zones géographiques défavorisées et c'est pour ça qu'il faut mettre des écoles au standard Montessori en commençant par le 9-3 parce qu'il est totalement injuste que seuls les enfants de la haute bourgeoisie aient aujourd'hui une éducation au standard Montessori ou équivalent ce qui va accentuer les inégalités ça tombe bien nous sommes dans le 93 à Saint-Denis ça ne m'avait pas échappé je ne vais pas reformuler la question qui vient d'internet je vous la pose comme ça brute et tout le monde sentira les interconnexions de cette question que pense-t-il de la capacité de violence des bas-cuits est-ce que les gens cons sont violents absolument pas mais si nous ne diminuons pas les inégalités intellectuelles la marginalisation des gens les moins doués que l'on n'aura pas formé et que l'on n'aura pas fait évoluer en refusant de moderniser l'école va être terrible et va conduire à une situation révolutionnaire ne nous y trompons pas dans une société de l'intelligence artificielle s'il y a des écarts de capacités intellectuelles importantes nous aurons la révolution mais pas une révolution comme 1968 une révolution comme 1793 la société va imploser si nous ne modernisons pas de toute urgence le système éducatif mais va imploser car effectivement face à une intelligence artificielle ubiquitaire et quasi gratuite il n'y aura pas beaucoup de place pour des gens que nous n'aurons pas bien formés qui n'auront pas d'esprit critique qui n'auront pas lu et qui en réalité vont être des paumés du numérique vont être des naufragés du numérique vont être des naufragés de la société de la connaissance là vous êtes déprimé ou vous êtes réaliste je suis totalement réaliste parfait autre question de l'internet alors concrètement c'est quoi l'intelligence artificielle dans le futur point d'interrogation iRobot point d'interrogation objet connecté point d'interrogation algorithme point d'interrogation il faut essayer d'interconnecter tout ça les gars parce que là personne aujourd'hui n'est capable de dire ce que va donner l'intelligence artificielle et si elle va acquérir une conscience artificielle c'est à dire de devenir une intelligence artificielle forte ce qu'on disait tout à l'heure personne donc on peut échafauder des scénarios c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon bouquin la guerre des intelligences il va falloir réfléchir à ces questions en matière d'intelligence artificielle on n'a pas assez réfléchi aux normes éthiques quels normes éthiques on donne à l'intelligence artificielle on en parlait tout à l'heure comment va-t-elle évoluer comment peut-on travailler avec l'intelligence artificielle faut-il la surveiller faut-il faire attention à ce qu'elle ne devienne pas hostile toutes ces questions-là vont se poser dans les décennies qui viennent il y a une réflexion assez évoluée dans la Silicon Valley sur la question de la sécurité notamment Elon Musk a monté une fondation pour évaluer la dangerosité des intelligences artificielles en Europe on n'y travaille pas suffisamment il va falloir y aller et ça c'est une urgence en termes de recherche il faudrait qu'il y ait des bons chercheurs qui réfléchissent sur ces questions-là quand on voit dans la Silicon Valley certains qui émettent l'hypothèse de créer une religion par l'intelligence artificielle de créer son son cyber-god un avis dessus est-ce que c'est est-ce que c'est encore l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle est une bombe pour les religions d'abord parce que en créant Homo Deus l'intelligence artificielle pose un problème aux religions l'homme va faire ce que seul Dieu pouvait faire c'est un très bon livre tuer la mort augmenter notre cerveau coloniser le cosmos nous augmenter l'homme va être pourvu de pouvoirs quasi divins avec l'intelligence artificielle et ça va bien évidemment choquer les religions notamment la mort de la mort qui n'est pas pour demain matin mais dans le futur nous ne serons plus mortels et les religions sont quand même basées sur l'idée que la mort est inéluctable donc ça c'est un premier problème le deuxième problème c'est que de nouvelles religions basées sur l'intelligence artificielle vont arriver on voit dans la Silicon Valley des gens comme Lewandowski créer une religion centrée sur l'IA c'est à dire l'intelligence artificielle devenant un nouveau Dieu donc on va avoir des nouvelles religions le développement du transhumanisme qui est en réalité une religion particulière qui pense que Dieu n'existe pas encore mais va exister demain c'est nous augmenter grâce à l'intelligence artificielle tout ça va foutre un grand bordel pour les religions la religion catholique va avoir un problème particulier c'est qu'en réalité les transhumanistes et l'église catholique pensent pareil sur l'âme l'église catholique pense que l'âme n'est pas dans notre cerveau qu'elle est donnée par Dieu qu'elle n'est pas produite par les neurones c'est l'hypothèse dualiste que saint Augustin au 5ème siècle a posée mais les transhumanistes pensent pareil puisqu'ils imaginent que notre conscience peut être mise sur des microprocesseurs indépendamment de nos neurones donc on voit qu'entre les transhumanistes et en fait les chrétiens il y a une porosité intellectuelle et qu'il va y avoir une contamination de l'église catholique par les transhumanistes je pense que l'église catholique est la plus menacée des religions à l'ère du transhumanisme et de l'intelligence artificielle même si elle ne s'en rend pas encore compte parce que la réflexion de l'église catholique sur ces sujets là est très embryonnaire à part quelques intellectuels comme Thomas Geoffray ou le père Rouget il nous reste quelques minutes encore avec vous moderniser alors voilà moderniser le système éducatif virgule c'est faire des citoyens pointus est-ce que les politiciens le veulent vraiment des gens qui pensent les politiciens ne sont pas méchants les politiciens ils ne complotent pas les politiciens ne veulent pas du tout d'une masse asservie simplement ils sont lâches et ils ne sont pas courageux et donc ils ne sont pas prêts comme je disais tout à l'heure à payer le prix pour moderniser le système éducatif parce que ça va être très compliqué c'est-à-dire de faire venir comme instituteur des polytechniciens ça a un coût mais surtout ça va foutre un tel bordel dans l'éducation qu'aucun ministre n'est prêt à assumer ça parce que quand les instituteurs actuels vont voir arriver un jeune HEC ils vont se sentir tout petits et ils vont faire une crise existentielle majeure et ça va être compliqué à gérer les instituteurs n'ont pas imaginé que dans la France de 2030 les gens les plus intelligents seront instituteurs ou seront dans les crèches et qu'on va mettre des bacs plus 10 diplômés en neurosciences dans les crèches et aujourd'hui où dans les crèches il y a parfois des gens qui n'ont même pas le bac ça va être un vrai choc ça va être un vrai choc oui mais ça ne va pas suffire face à l'intelligence artificielle d'avoir des gentils gamins avec des gentils éducateurs de crèches bac moins 3 ça ne va pas le faire c'est sympathique mais c'est juste conduire les gamins au casse-pipe soit on est capable de bombarder la Californie et la Chine pour leur interdire de développer l'intelligence artificielle soit on n'est pas capable il se trouve qu'on n'est pas capable le budget militaire européen il est familique puisqu'on n'est pas capable d'empêcher les nouvelles puissances économiques et technologiques de développer l'intelligence artificielle il va falloir qu'on vive dans un monde où il y a de l'intelligence artificielle et donc former nos enfants pour qu'ils soient compétitifs dans ce monde que nous ne pouvons pas empêcher et donc nous n'avons pas le choix d'avoir des éducateurs sympathiques et empathiques ne va pas suffire il va falloir quand les gamins sont à la crèche le moment magique où un million de synapses neuronales se créent chaque seconde il va falloir profiter de ce moment-là en mettant des gens extrêmement intelligents et très forts en neurosciences pour permettre aux gamins de faire les bons les plus élevés possibles pour tout faire pour qu'on réduise les inégalités intellectuelles et s'il y a un moment où on peut réduire les inégalités intellectuelles c'est bien à ce moment-là la toute petite enfance quand le cerveau se câble c'est bien à ce moment-là qu'il faut agir il faut mettre les gens les plus intelligents de France dans les maternelles et dans le primaire on a compris c'est un vrai sujet et ça va être terriblement compliqué à expliquer à l'éducation nationale qui ne se rend pas compte que c'est à ce prix-là que nous pourrons réduire les inégalités intellectuelles et donc les inégalités sociales bon courage les gars avant dernière question HEC ou politique c'est pour être adapté dans le monde tel qu'il va continuer mais est-ce qu'il ne faut pas changer le système vous savez contrairement à ce qu'on pense les HEC et les polytechniciens ce ne sont pas des techniciens ils ont une grande culture générale les polytechniciens lisent plus de livres et ont plus de culture littéraire que les comptables bon on va passer je vous prépare la dernière question qu'on pose à tous nos invités qui est laisser un conseil pour les jeunes générations une bouteille à la mer un truc qui sera impérissable immortel sur internet donc préparez-vous à cette question je vais vous poser d'autres questions un peu plus funky vous avez déjà pris de la drogue jamais vous avez déjà été au commissariat pour avoir mal garé ma voiture pour avoir mal garé ma voiture et oui mais que pour ça ouais et je déconseille à vos auditeurs de prendre des drogues de prendre de la drogue je rappelle juste que la consommation chronique du hachis diminue le quotient intellectuel de 8 points 8 points c'est ce qui sépare le quotient intellectuel moyen d'une infirmière et le quotient intellectuel moyen d'un docteur c'est ce qui sépare le quotient intellectuel moyen d'un ingénieur et d'un technicien supérieur donc quand on est gamin prendre régulièrement du hachis ça veut dire être demain très peu compétitif face à l'intelligence artificielle le hachis le hachis est un destructeur de quotient intellectuel mon point de vue il n'est pas moral il est totalement pragmatique ouais vous vous basez sur quelles études la corte néo-zélandaise qui est accessible à tout le monde et qui est terrifiante sur ce sujet là qui pendant des décennies a suivi les consommateurs réguliers de hachis c'est à pleurer de tristesse comment vous expliquez que les hackers consommaient énormément de drogue ils ont tort c'est une explication comme une autre je connais des tas de gens qui fument 3 paquets de cigarettes par jour ils ont tort vous n'avez jamais fumé un joint j'ai jamais fumé un joint parce que je ne voulais pas devenir accro aux joints je n'ai aucun regret puisque je n'ai jamais essayé ça ne m'a jamais manqué si j'avais consommé des joints ça me manquerait bon on va on va vous réinviter une prochaine fois une prochaine fois pour étudier les mécanismes d'addictologie notre dernière question pour les jeunes générations un petit conseil à laisser comme ça un truc n'hésitez pas à ce que ce soit piquant il ne faut pas hésiter à dire les choses au lieu de passer votre vie sur Snapchat lisez 3 bouquins par semaine ça vous l'avez dit sur tous les plateaux télé un autre c'est très paternaliste comme demande moi je ne suis pas très paternaliste je pense que mon avis n'est pas n'est pas très pertinent pour les jeunes générations donc je n'ai pas grand chose à dire pour l'euthanasie ou pas je suis pour mon droit personnel à disposer de votre vie à disposer de ma vie et de ma mort je suis totalement hostile à une euthanasie d'état à une euthanasie imposée totalement opposée mais je suis assez attaché à mon droit à mourir notamment si on ne fait pas de progrès dans le traitement de l'Alzheimer il n'y a toujours aucun médicament efficace dans l'Alzheimer je préfère pouvoir me flinguer plutôt que d'être 10 ans dans un Alzheimerium avec mes enfants qui s'emmerderont à venir me voir une fois tous les 3 mois et que je ne reconnaîtrai pas il faudra nous appeler on vous balancera de la falaise on vous mettra un petit dans la bouche histoire que ça se passe bien qu'il n'y ait pas de stress on vous les faut remercier d'être venu jusqu'ici vous avez toujours été très sympa avec nous malgré nos nombreux coups de fil nos nombreux SMS même le dimanche et vous êtes un homme très pris souvent dans les trains on a pu le constater vous êtes toujours resté super cool avec nous et c'était important de le dire parce que quand on vous a annoncé il y en a certains qui vous ont plombé et voilà et on aime bien dire ce qu'on voit ce qu'on teste ce qu'on goûte ce qu'on essaye j'espère que vos auditeurs liront la guerre des intelligences nous on a été obligés de l'acheter mais montrez-le je vous le passe il va falloir nous le dis franchement 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 il est très bien franchement c'est mon meilleur bouquin et franchement il se vend il se vend comme des petits pains et franchement il est très bien ah tiens en parlant de ça qui est-ce qui s'occupe de la communication sur Facebook à sponsoriser toutes vos publications et qui est-ce qui s'occupe ah je sais pas c'est pas moi c'est pas vous non mais j'ai des femmes fans qui sont très attachées à la promotion de mes idées c'est rigolo et sympathique bon en tous les cas merci et puis excellente journée et on remercie la communauté d'avoir été avec nous pour ce direct et à la prochaine non